bonjour à tous c'est vania et on se retrouve aujourd'hui sur un épisode 7 sur rimworld alors qu'est ce qu'on va faire dans cet épisode mais honnêtement à chaque fois que je veux me fixer des objectifs il se passe tellement de choses que là on va y aller mollo pendant cette petite demi heure on va déjà essayer de finaliser leur chambre pour qu'ils aient un peu plus de confort et de moral on va essayer d'agrandir pourquoi pas deux trois petites choses on va y aller tranquillou déjà on a un manque de médicaments ce qui va être problématique vu qu'on a des blessés donc on verra comment la colonie va survivre là je fais je m'embête pas hop tiens il y a un petit revolver ici donc on a nalé qui est blessé il me semble elle a une infection à l'épaule d'accord et ben jack mais on n'a plus de soin de toute manière je ne vais pas pouvoir la soigner bon c'est la nuit il pleut on va passer le plus rapidement possible on va peut-être essayer de faire de l'énergie parce qu'il nous manque de l'électricité ça serait pas mal ouais ça serait pas mal alors énergie on va essayer de construire l'éolienne j'aimerais bien en construire une deuxième donc je peux pas en placer une ici ah c'est à cause du terrain mince peut-être qu'on en placera une deuxième ici j'aime bien combien ouais on va placer la deuxième ici voilà on va tirer le câble de cette manière là on va faire le stockage d'énergie ici ça sera pour plus tard ici on va demander à ce que tout soit coupé pour que ça fonctionne et on va couper les plantes aussi voilà ça nous fait du boulot quand même ça nous fait un sacré boulot on a toujours Erika donc qui est qui a un bonus tactique recrutement on a les donc repos médical ça c'est normal et on a Gumpy qui a un problème psychologique je sais plus qu'est ce qu'elle a ok bon je n'arrive plus à retrouver c'est pas bien grave on a James qui est notre prisonnier on verra si on peut le recruter ça serait bien et il va falloir se préparer pour l'hiver on a encore pas mal de choses à récolter dans les champs il y a un frigo qui est très très sale c'est sale un peu partout d'ailleurs alors honnêtement je ne sais pas comment on va pouvoir Jack est en train de construire la table de billard ok il y a encore pas mal de choses à évacuer il va nous falloir beaucoup de bois on est à combien de bois ? 22 ? ouais c'est quasiment que dalle donc on va leur dire de couper ces arbres là on va faire une petite avance rapide pendant qu'ils font les ordres que je leur ai donné on se retrouve tout de suite on va voir les choses à moins bon ok bon ben 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 rien ben ben Sous-titrage ST' 501 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 Voilà Donc ici on n'aura plus personne Ça c'est plutôt chouette Ça on va le réinstaller Ici tout simplement Ça on va le démolir On va commencer à mettre des lampes On va mettre une ici, une ici Puis après on en mettra une dans chaque chambre Une là, une là Et on devrait être bon Ensuite en énergie On va mettre ça dans les murs Comme ça on est tranquille On va mettre des paires On va mettre des paires Et ça on va le cacher dans le mur, ici on va faire ça dans le mur, notre réseau électrique est en train d'être construit et on va construire un en direction des cuisines pour plus tard. Ça fait beaucoup beaucoup de choses à construire. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Alors du coup il va nous manquer du métal parce que j'ai eu des composants. Je me suis trompé, on a eu des composants, on n'a pas eu de métal, de métal on en a que 30 donc ça serait bien d'en trouver, ici on en a, on va dire de creuser ici, on a un peu de jade aussi qu'on va essayer de récupérer, ça fait beaucoup de choses mais on devrait y arriver. je remets en vitesse rapide, il reste encore une ou deux pierres, on va nettoyer un peu, ça c'est Gumpli qui va le faire tiens. on va nettoyer un peu parce que là il y a besoin de nettoyer pour le moral. à faire que ça aujourd'hui du nettoyage. ça serait bien que Jack s'occupe un peu ici de prioriser la saleté parce que c'est vraiment crade. Erika est en train de planter dans les pots, ça c'est cool. Alors au niveau du sol, il manque deux petits endroits, voilà. Au niveau de la recherche, il faudrait vraiment lancer la recherche sur les batteries. Pour l'instant il n'y a personne, ils sont bien trop occupés à faire d'autres tâches que la recherche. Allez Jack, tu vas vite secouer Gumpli s'il te plaît. Tu vas lui rendre visite. Ça c'est cool. Alors, pendant que la nuit passe, on va regarder un petit peu les bio. En minage, j'ai qui est excellent en minage ? 6, 14, ça sera Nallet pour le coup. Nallet, je vais te prioriser ça. Je vais même te donner d'autres ordres, puisqu'on va avoir besoin de beaucoup de métal. Jack, je vais te dire de prioriser ceci. Et on verra comment ça se passe. Est-ce que Gumpli va mieux ? Je pense qu'elle va aller se prendre à manger. On va accélérer un tout petit peu. On va voir comment la journée se passe. Ça va être un épisode, je pense, construction, avancement de la base. On risque d'être tranquille là. Vu les épisodes précédents avec les raids et les attaques en tout genre, je pense que là, on est tranquille. Il y aura des petites choses à récupérer ici, mais pour l'instant, je ne peux pas y aller. C'est trop risqué. Alors, Dusty va mieux, ça c'est cool. On va continuer de miner. D'ailleurs, je vais lui dire de miner tout ça. Ici aussi, on en a un tout petit peu. On est en train de faire le réseau électrique. Alors, Nalé a le syndrome de la Tourette et Erika est triste. Oulala. On va y arriver. James continue à avoir la résistance qui s'affaiblit. Donc ça, c'est cool. Gampi. Tu pars où, Gampi ? Allez, tu vas me prioriser ça, s'il te plait. Les plantes, les racines de vie, pour faire les médicaments, sont en train d'être récoltés. Ça y est, on a enfin des médicaments bas de gamme, certes. Mais au moins, on a quelques médicaments qui vont pouvoir nous aider pendant quelques temps. Il se conserve deux ans et demi, donc on a le temps d'ici là d'avoir des caravanes et un peu plus de chances de trouver des médicaments bien plus efficaces. Jack, notre constructeur, avance bien. Ça, c'est plutôt chouette. En somme, on va dire que le confort est dérisoire, mais bon, ça fera le taf pendant un petit moment. D'ailleurs, j'ai oublié de connecter la télé. On va le faire. Comme ça, ils auront la télé. Télévision avec laquelle on va mettre du mobilier. On va peut-être mettre un tailleur. Est-ce que je peux mettre un fauteuil ? C'est combien le fauteuil ? Oui, je peux en mettre un ou deux. On va mettre deux jolis fauteuils. Ils seront bien en tissu. Ici, ça ne se dégrade pas forcément. Si, ça se détériore un petit peu. Ok, on va dire à Jack. Il est en train de construire Jack. On va peut-être éviter. On va dire à Erika. On n'a aucun stockage. D'accord, pourquoi ? Parce que je voulais le mettre quelque part en particulier. Très bien. On va donner un ordre de minage ici. On a la deuxième éolienne qui a été construite. On va couper l'arbre qui va gêner sûrement. Pareil ici. Ça, on va le transporter aussi. On n'a plus de bois pourtant. Dusty, s'il te plaît. Si tu peux remettre du bois. Si j'arrive à le choper. Ah ! Merci Dusty. Ok. Ça ne sert à rien. Tu vas me prioriser ça, s'il te plaît. Gumpy. Voilà. Au moins, le frigo fonctionne. Dusty, du coup. Ok, d'accord, ils se sont tapés dessus, morsures, ils se sont mordus, très bien, on va laisser Jack construire, est-ce que tu peux prioriser le soin s'il te plaît ? Tu vas prioriser le minage d'uranium, c'était Dusty qui creusait bien, non, c'était Campy peut-être ? Non plus, c'était Nallée alors, Nallée est blessée, on va attendre un peu, il nous manque du métal, du coup on va demander, il n'y a qu'à terminer ça, ça tu vas me le transporter après. On sait qu'on a de l'uranium ici, c'est cool. Et maintenant en mobilier, je vais mettre du coup une petite étagère en bois, incastrée dans le mur, ce sera très joli. Jack est en train de continuer à construire, donc ça c'est cool. On va demander à Nallée d'aller prioriser le minage, pendant un petit moment. On a des visiteurs, j'espère que ça serait une nouvelle recrue parce qu'il a l'air tout seul. Donc en social, j'ai qui ? Qui est bon ? J'ai Jack. Jack, tu vas te réveiller Jack et tu vas aller commercer avec lui s'il te plait. Ça a l'air d'aller un peu mieux que les épisodes précédents, on avance un peu plus rapidement. Gumpy nous fait une crise de colère mais c'est normal, elle a d'habitude. Alors qu'est-ce qu'il a à nous proposer ? Il a des médicaments, on en produit donc on va être tranquille. Il n'a pas grand-chose d'intéressant. Bon, je vais quand même lui acheter, pour qu'il soit content, un peu de médicaments, voilà. Ça y est, on casse tout, super. Tu répares tout. C'est là où tu dors. C'est bon. Tu vas me nettoyer ta chambre. Allez hop. Mormeo. Jack nous fait de jolis fauteuils, donc ça c'est cool. Erika ou Senale ? Ouais. Jack, tu vas nous faire... Tu vas me prioriser ça, s'il te plait. Erika, c'est pareil, elle est où Erika ? Erika nous casse tout. Tant que c'est dans leur chambre, honnêtement, tant mieux. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu nous fais ça ? Ok, je pense que c'est Nale qui l'a insulté, du coup il est un petit peu en colère. C'est compréhensible. On va essayer quand même de les calmer un petit peu sur leurs besoins, etc. On va peut-être leur autoriser qu'ils fument 1 ou 2 joints, histoire de les calmer. Pourtant ils ont le droit à des joints, donc c'est pour ça que je ne comprends pas. A moins qu'ils aient tout fumé d'un coup. C'est possible. Bon, j'en rachèterai la prochaine fois. Ils ne sont pas au top. En même temps je ne fais vraiment pas attention à eux. Là il faut vraiment qu'on avance. Après il y a un peu de retard. Si pourtant il y a des joints là. Il fallait où Erika ? Erika tiens, fume un joint. Gumpy tu vas me fumer un joint aussi. Allez hop ! Tu vas me fumer un joint. D'ailleurs toi au niveau santé t'es comment ? Ok ça va mieux. Allez tout le monde va se fumer un petit joint là. Ça ira mieux. Par contre Jack toi tu continues la construction. Erika tu vas me couper. Les arbres. Bon après comme je vous avais dit. C'est pas un jeu que je... C'est peut-être la deuxième partie que je fais sur le jeu. Donc je ne connais pas tout. Vous m'en excuserez. Qu'est-ce qui lui arrive ? Erika va secourir s'il te plaît. C'est beaucoup plus urgent. T'es juste à côté. Niveau nourriture on est bon. Mais dis-donc il est long à fabriquer ce fauteuil. Allez tu priorises les câbles. Je vais fermer un peu tous les pop-ups. Voilà. On va laisser tourner un tout petit peu à leurs occupations. Voilà sans trop donner d'ordre là pendant une petite journée histoire qu'ils se remettent d'aplomb. Ils vont bosser de toute manière. Ils savent ce qu'ils ont à faire. On commence à avoir le froid qui fait son apparition. C'est pour ça que j'aimerais me dépêcher à avoir l'électricité. Pour mettre en place les chauffages. Alors on va mettre ça en place assez rapidement parce qu'autrement ils vont congeler. température. Radiateur. On va en mettre un dans cette pièce. On va en mettre un dans le couloir. Et ça sera déjà pas mal. Si on en met un là, un là. Ici, on verra. Déjà ça coûte extrêmement cher. La ventilation aussi ça va coûter cher. Pourtant les A sont juste là. Ok on en a assez du coup. On va mettre des ventilateurs. Des ventilateurs. On va les mettre comme ça. Voilà. Et ici. On va en mettre un de cette manière. Voilà. Normalement toutes les chambres seront ventilées. Et j'espère qu'avec les deux radiateurs qu'on a ici. Proche des entrées. La chaleur se répartisse dans toutes les chambres. On verra bien. On va avancer du coup. On va essayer de produire des vêtements. Alors tâche. Ajouter une tâche. On va fabriquer des manteaux. J'en veux cinq s'il te plaît. Et on a un raid. Un raid donc avec deux personnes armées. D'une batte et d'un couteau. Et une avec un pistolet automatique. Ça risque d'être chaud. Mais ça on le verra dans l'épisode prochain. Donc l'épisode prochain où on devra survivre au raid. Et ensuite survivre à l'hiver qui arrive. Mais écoutez si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. A me dire en commentaire si vous avez des astuces. Etc. Pour le mental de la colonie. Parce que j'ai l'impression que là ils ont un peu de mal. Donc si vous avez des astuces. Je suis preneur. Voilà. Mais écoutez c'était Vania. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.